Si je vous dis un album de rap français grave bien produit, vous me dites quoi ? Vous allez probablement me parler de PNL et de leur album hyper bien produit, ou encore de Call of Infinity pour certains. Mais maintenant, si je vous dis l'album le mieux produit de 2022 ? Ben franchement, il y a très peu d'albums qui m'ont marqué au niveau des prods, mais s'il y en a bien un qui m'a marqué, c'est New Blues Old Wine de Babylade. Car après en avoir parlé dans tous ses albums précédents, Baby Jacques nous sort enfin son fameux album NBO. Même si de base, quand il parlait de NBO, je pensais plus qu'il parlait de son propre label, car on pouvait déjà voir qu'il était sur son propre label pour LNSC et PDP. Mais au final, on apprend le 4 novembre 2022, qu'il va sortir le 2 décembre son album New Blues Old Wine. Le tout avec un petit teaser très beau présentant la cover de l'album. Le tout avec un extrait de l'album avec un violon qui colle parfaitement avec l'ambiance du teaser. Et sorti de nulle part, deux semaines plus tard, il annonce New Blues Old Wine, le film partie 1, dans lequel on va voir tout ce qu'a fait la composition de cet album, en passant par les sessions studio, les scènes, les moments de promo, et comment a été construit l'album. Et franchement, c'est grave intéressant de voir comment a été fait l'album, les discussions avec toutes les personnes l'entourant pour créer cet album, c'est hyper intéressant. Et après le film, il va sortir le premier single, avec un double clip de NDSM et intérieur scandinave. Et dans un premier temps avec NDSM, on découvre une ambiance sonore que franchement, j'ai très peu entendu de telle manière, avec un son très club et rétro en même temps, qui marche hyper bien. Et après on enchaîne avec Intérieur scandinave, qui est beaucoup plus simple au niveau de la prod, mais que je trouve beaucoup plus puissant au niveau du texte, en parlant de lui, de là où il vient, et en parlant des autres. Le fait d'avoir mis ces deux sons ensemble, c'est vraiment pas con, car on a NDSM qui est vraiment fou à l'écoute, et qui met une claque, avec un vrai hit tout en restant dans son style. Et après il y a Intérieur scandinave, qui permet de décompresser un peu, avec un son un peu plus simple, le tout dans un délire que BBJAC maîtrise très bien. Et finalement, le 2 décembre, on a enfin accès à NBO. Et là, je comprends rien. Non vraiment, en mode, j'écoute, je kiffe, mais j'ai grave du mal à me le prendre. Et ça me fait grave bizarre, sachant que avant, j'avais kiffé LNSC et PDP. Et là, je kiffe le tout, mais juste, j'arrive pas à me le prendre. Donc, je trace ma route. Je continue d'écouter les sons que j'aimais bien, sur PDP et LNSC. NBO, je passe un peu par-dessus. Et c'est que récemment, où je me dis, bon, as-y, go me réécouter l'album. Rester l'charmant pour pas perdre la tête, la chargeuse mise sur les plages, c'est en Vourdes. Mais d'abord, je traverse Paname avec un Uber à 17,50. Je le sais, tu voulais vivre d'excès. Elle avait sourire dans sa robe bleue, dans l'air car s'esquive, j'en ai fait le tour. Une fois que la ville se vide, finis ton livre devant le jardin. Ok, direction loyale, Cincinnati. C'est la même place signature. Fuck off, j'peux pas une insultine. Franchement, je me prends quelques sons et je commence vraiment à kiffer. Et après, au fur et à mesure des jours et des écoutes, je commence vraiment à kiffer. Et du coup, venez on en parle. Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la première chose qui est marquante avec cet album, ce sont les prods. Car déjà, il avait des prods de ouf, mais là, il a réussi à faire un truc que très peu arrive à faire. Mais c'est le fait qu'on a énormément de sons qui ont des prods magistrales, pour dire ça comme ça. En tout cas, quand on les écoute, on ressent une certaine grandeur. Et pour vous donner un exemple de grandeur, il n'y a pas mieux que cet exemple. Il est venu cracher notre haine, mon frère, ça vient des hautes scènes, c'est la même partout. Ah là là, incroyable. Mais ouais, on se retrouve avec beaucoup de prods très son, avec souvent une même ambiance, mais avec toujours quelques instruments qui rajoutent quelque chose de spécial au son. Mais s'il y a une chose qui est marquante dans l'album, ce sont les sons où les prods surprennent, ou juste dégagent quelque chose, déjà à commencer par l'intro harmonie. On a une prod qui dégage exactement ce que le teaser a voulu montrer. Une ambiance d'être là au crépuscule en bord de mer et juste contempler la mer avec le reflet du soleil dessus. Mais les sons qui m'ont le plus marqué ce sont les sons avec une vraie ambiance rock, avec des guitares électriques et des moments où il va gueuler qui sont incroyables. Et évidemment, comment parler de ce thème là sans parler de Fuck la fame ? Vive la mort, fuck la fame ! Vive la mort, vive la mort, fuck la fame ! Vive la mort, fuck la fame ! Si on s'est juste c'était pour de la scène ! Vive la mort, fuck la fame ! Vive la mort, vive la mort, fuck la fame ! Si je sors d'ici c'est pour de la scène ! Vive l'amour, fuck la fame ! La vérité depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie c'est de vous parler de ce son incroyable. Déjà à la base j'étais fan des sons au bébé Jacques Juste et là une pulsion d'énergie dégage un vrai truc qui donne envie de tout tabasser. Comme on pouvait notamment le voir sur Caviar ou même Palpite Soulard. C'est vrai à moi je dois faire rentrer seul ce qui tome fracassez aujourd'hui j'ai vu la fille de mon reuf C'est vrai à Nietzschean's club de la part de bébé Jacques avec déjà une prod où tu sens que tu vas écouter un truc de grand avec une voix qui est au bord de la saturation et une prod de BBP incroyable ! Qu'est-ce qu'il est fort ce mec ? C'est ouf ! Et dans le même délire il y a Cincinnati par pendresse où les instruments sur la prod sont ouf ! Mais surtout cette guitare d'électrique à la fin ! Mais vraiment ça pousse plus que le respect pour pendresse on savait déjà que le mec il était hyper fort en étant le roi de la Lofi en Europe mais aussi avec la Zizi Kaka Mixtape mais vraiment quel homme ! Après évidemment s'il y a un autre point sur lequel BBJack est grave chaud c'est au niveau des textes mais là où dans les projets précédents j'étais surtout marqué par ses placements et ses schémas de rime là ce sont des choses par lesquelles je suis beaucoup moins marqué car maintenant j'y suis beaucoup plus habitué mais ce qui me touche beaucoup plus dans l'album c'est la manière dont il arrive justement à être touchant car franchement sur les précédents albums quand il arrivait à être touchant c'était parfait et c'était justement mes sons préférés que ce soit Berenice ou Paramore ce sont des sons que je surkiffe et là pour le coup il arrive à être énormément touchant et encore une fois parlons de l'intro et vraiment quand il dit cette phrase on a oublié de dire à nos reufs qu'on est fiers d'eux la pente elle était plus que raide ouais mais il faut dire que quand moi je suis en ville en train de marcher avec un tout petit peu de pluie ben franchement ça passe trop bien mais bon ça c'est un exemple parmi tant d'autres car franchement dans l'album il y a énormément de sons dans lesquels on y entend des phases qui sont marquantes c'est soit par son placement avec la prod qui amplifait énormément cela pour moi le meilleur exemple de cela c'est l'outro Zonward Palace avec Sofiane Pamar qui est peut-être mon son préféré de bébé Jacques et là sur ce son je pourrais vous parler de tellement de punch tu sais on est des bonhommes tout ça mon reuf mais quand tu souffles faut le dire mon frère souffle c'est pas si noir dehors ou encore avec l'image de l'ange sur le parking qui revient pendant tout le long du son comme si c'était un vieux sage qui l'a croisé qui lui a donné tellement de bons conseils qu'il l'a aidé et ça lui a fait tellement de bien qu'il achève cette phase par amen il va aussi revenir sur son état mental à cause de la musique venant de sa part c'est pas étonnant car franchement depuis deux ans il bosse comme un fou et en 2022 il a réussi à nous sortir trois albums donc pas étonnant qu'il ait été à deux doigts de péter les plombs plus d'une fois mais surtout pour moi s'il y a une phase marquante dans le son c'est celle là pour moi elle décrit un peu tout le monde toutes les personnes qui se lancent en publiant une vidéo une image un son dans le but que pourquoi pas au bout d'un moment ça puisse marcher ben c'est juste parce qu'au fond on n'a pas la force de rester dans l'ombre comme beaucoup et sur twitter il y a le quej qui nous l'a décrit comme ça cette lame l'une des phrases les plus importantes du projet Zandvoort permet de remettre l'album en perspective merci Sofiane Pama Mohamed Mohamed bon je vais pas blablater plus de temps que ça allez ciao trop – Sous-titrage FR 2021